Alors on va voir ensemble comment faire un slow motion dans Final Cut. Je rappelle que pour faire un slow motion il faut au préalable filmer en 60, 120 ou 240 images par seconde minimum. Ici je vais travailler sur une clip que j'ai tourné avec une GoPro en 240 images par seconde, on le voit ici à vitesse réelle. Je vais aller sous Final Cut. J'ai fait un import en faisant fichier import de données. J'ai importé déjà au préalable mon fichier. On va le lire ici. Ce fichier je vais l'importer sur ma timeline ici et il va me demander un petit peu quels sont les réglages propriétés de vidéos de ce clip. Ça va déterminer le réglage de tout mon montage. Donc il faut surtout surtout mettre ici 23.98 ou 24 images par seconde pour partir sur une base de 24 images par seconde. Ici 23.98 c'est pareil. Je mets OK. A partir de là mon montage, ma timeline étant 24 images par seconde. Mon clip, lui, est toujours en 240 images par seconde. Si je le lis en vitesse réelle, je garde ma vitesse d'origine. Pour faire un slow-mo, à partir de là, je vais sélectionner le clip, aller dans les effets concernant la vitesse et choisir adapter la vitesse. A partir de là, il va adapter la vitesse de mon clip à la vitesse de mon montage, de ma séquence. Donc si je fais play, j'ai mon slow motion. Pour exporter ça, c'est très simple. Fichier, partager. On va choisir la qualité d'export qu'on veut. Si je vais prendre le 720, taper le nom que je souhaite. Je vais faire suivant. Et voilà, j'exporte ma vidéo en slow motion. Voilà.